Et on commence tout de suite ce journal avec l'Assemblée plénière de la région qui s'est réunie lundi pour débattre du budget 2011 et de son orientation. Un budget de rigueur pour la région qui se voit dans l'obligation d'augmenter certaines taxes pour renforcer l'autofinancement de l'administration. Une assemblée marquée également par une scission au sein du groupe de l'UMP. En effet, Gérard Trémèche et sept autres membres ont fondé le groupe Républicain et Territoire. On écoute Martin Malvy, président du conseil régional, qui revient sur ce budget 2011. Les régions n'ont désormais plus de moyens de faire évoluer leurs recettes, à l'exception d'une toute petite dose de TIPP, 0,08 centimes par litre pour payer des infrastructures ferroviaires. Et puis de la taxe sur les cartes grises qui fait 6% des recettes de la région. Donc oui, les priorités seront respectées. Oui. Par contre, qui dit priorité ne dit pas que chaque année on va augmenter la dépense. puisque nous ne pourrons pas l'augmenter à partir du moment où un certain nombre de dépenses sont obligatoires. On ne peut pas y faire face. La formation, les dépenses de fonctionnement des lycées, tout ça sont des dépenses obligatoires. Et il y en a d'autres. Donc, priorité affirmée, priorité régionale, l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la recherche, le transfert des technologies, l'économie sur les diverses formes, ce sont les priorités. Et le développement durable du territoire, à travers notamment les grandes infrastructures, ferroviaires et routières, ce sur quoi nous sommes engagés, et puis l'aménagement des équipements structurants des villes ou des moyennes, grandes ou petites en Midi-Pyrénées, l'accompagnement à la culture, au sport, au monde associatif. Mais évidemment, ce ne sera pas comme ça a été le cas par les années passées. Chaque année, une augmentation, une mise en œuvre de politiques nouvelles.